Antisémite, préparez-vous à s'enrouler le bonheur d'un petit enfant, vous qui mourrez bientôt. Albert Cohen publie ses mots en 1972. Il relate une histoire, son histoire, celle de ses 10 ans. Depuis le 18 novembre, Samir Siad l'élie à des lycéens pour sensibiliser à l'antisémitisme. On parle de lecture, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'à la fois une lecture à voix haute, on fait passer les mots des auteurs, mais aussi une lecture dans le sens d'une interprétation. Donc forcément, et à fortiori, face à de tels textes, on ne peut pas rester indifférent. Des lectures lancées par le Théâtre Montancier, une vingtaine de lycées illinois l'accueillent en novembre et en mars. Le programme scolaire des lycéens fait qu'ils sont sensibilisés avec tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Ils abordent le sujet avec plus de notions, donc c'est plus facile de se diriger vers eux. D'autant que ces textes sont très porteurs. À Albert Cohen se joint Primo Levi, qui témoigne de sa survie à Auschwitz. Une lecture d'une heure suivie d'un échange entre jeunes et comédiens. C'était très émouvant. On voit que certaines personnes peuvent vraiment se reconnaître dans le rôle du petit garçon. Ça m'a touchée, parce qu'on retrouve vraiment le cours dedans. C'est vraiment la même chose que ce que le prof nous raconte. C'est vraiment une histoire sincère, ça dénonce vraiment le racisme. On espère bien évidemment avoir l'occasion par la suite de sensibiliser nos élèves à d'autres types de discriminations et à faire en sorte que le vivre ensemble se diffuse le mieux possible. Plus de 2500 élèves seront ainsi sensibilisés sur ces deux périodes d'intervention. Après deux années de recul, les actes antisémites ont augmenté de 74% en 2018.